Musique Rencontre avec un personnage central dans le concours de saut d'obstacle, le chef de piste. Assister des bénévoles, il doit monter plusieurs parcours en respectant les codes de chaque catégorie d'âge. On ne va parler que des dés. Les 4 ans, ils vont courir sur une épreuve à 95 cm. 95 cm avec des largeurs de 1 mètre, 1 mètre 5 sur les oxères. Les 5 ans, ils vont être sur 1 mètre 5 et les 6 ans vont être sur 1 mètre 15. Alors pour les 5 ans, la largeur est d'1 mètre 20, d'1 mètre 15 pardon, et pour les 6 ans d'1 mètre 25. Alors un parcours jeune poney, la vocation de ces parcours c'est d'élever, de faire évoluer le poney dans le bon sens. Donc c'est des distances justes, des obstacles bien remplis pour qu'il ait envie d'aller de l'autre côté de l'obstacle. Je pense qu'après quand les poney prennent de l'âge, dans d'autres épreuves, on leur tend des pièges plutôt par des constructions légères, des distances un petit peu plus difficiles à monter. Sur ces parcours, j'essaye de les faire rentrer dans le tour par des lignes assez simples, et puis après je complexifie par exemple par une ligne de 3 obstacles successifs, avec des distances précises, mais qui demandent une attention du pilote et du poney. Oui, il y a des difficultés, il y a déjà la pression d'une finale, puis le décor fait que la piste est grande, les obstacles sont beaux, ce n'est pas toujours le cas dans les épreuves d'élevage, donc ça augmente le niveau de stress, et on a une rivière au milieu, on pose quelques soucis à certains coups. Il n'y a pas d'obstacle piège, c'est plutôt la manière dont il est construit et où il est placé dans le parcours. En fait, toute la difficulté est là, vous mettrez un obstacle simple comme ça, il n'y a aucun souci, mais vous le mettez dans un enchaînement, ça peut poser des problèmes.